Journée, lendemain de journée de repos, vous n'avez pas gagné d'étape, mais après le numéro qu'a fait Pierre Latour au Puy-de-Dôme, ça met confiance pour la suite, non ? L'équipe est dans son rôle, nous avons perdu malheureusement notre leader, donc on a plus de chances d'avoir des ouvertures, puisque Steph Kras devait être protégé, mais aujourd'hui on va dire que l'équipe Total Energy a 7 coureurs sur 7, même Peter Sagan devrait être capable d'aller dans des échappées, pour multiplier nos chances de ne pas louper cette magnifique étape, parce que le parcours est exceptionnel, le peloton ne pourra pas verrouiller tout, donc il va falloir de l'engagement, du courage et de la persévérance. Vous avez eu quelques temps avant le Tour de France, vous n'avez pas été vernis Total Energy depuis le début de saison, ça fait du bien de voir vos coureurs à l'avant, de voir cet esprit d'équipe ? Non, mais il le mérite, la chance arrive, mais la malchance ne peut pas être éternelle, donc c'est un peu normal qu'après les accidents à Paris-Roubaix, autour des Flandres, au Dauphiné libéré, qu'un jour, malgré tout, on a quand même perdu notre leader, donc ça fait vraiment du bien de se dire que les 21 victoires d'étape, certains en ont déjà gagné beaucoup, tout le monde ne va pas en gagner, que ce soit quelque chose de réalisable. Il faut vraiment qu'on fasse tout pour ne pas avoir de regrets, après si on ne gagne pas, ce n'est pas la fin du monde, mais ce qui compte chez Total Energy, c'est de finir tous les soirs sans regrets, et c'est vrai que le numéro de pierre, on a fini l'étape avec de la fierté. Total Energy pense déjà à 2024, on a pu lire dans Ouest-France que vous auriez contacté Julien Laphilippe ? Oui, je l'ai contacté comme beaucoup, mais Julien n'est pas en fin de contrat, donc quelqu'un qui n'est pas en fin de contrat, je ne fais pas de proposition, je ne rachète pas de contrat, donc le banc s'est fermé tout de suite. Donc affaire à suivre ? Non, il n'y a pas de discussion. Merci Jean-René.